Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui je vais vous faire ma nouvelle routine teint et sourcils parce qu'il y a des éléments qui ont changé et comme vous me demandez souvent comment je fais mes sourcils ou ce que j'utilise pour mon teint, je vais vous montrer ce que j'utilise en ce moment voilà donc on va commencer, là j'ai déjà mis évidemment ma crème de jour et mon sérum et donc je vais mettre mon fond de teint alors ce qu'il y a de nouveau là c'est que j'utilise maintenant le fond de teint Sephora Pro donc pour le teint, il s'appelle je vais vous dire ça tout de suite, le Pro Foundation fond de teint 47 donc c'est le numéro 47, moi je les aime beaucoup les pinceaux pro de chez Sephora, je les trouve vachement bien fait et celui là est super parce qu'il est biseauté, vous voyez du côté comme ça il est biseauté et je trouve qu'il étale très bien le fond de teint donc je l'adore il est mieux par exemple que mon huile technique, le buffing brush ouais c'est ça celui là je l'aime pas tellement en fait je suis un peu déçue tant pis donc j'en ai mis sur le pinceau c'est pas un pinceau qui a des fonds de teint dessus et le fond de teint que j'utilise là c'est le Air Matte de chez Bourgeois je vous le montre juste après avoir déposé le fond de teint je vous le montre là un peu plus important pour la main et que j'ai déjà vu la main d'un à l'air et que j'ai déjà vu la main d'un à l'air Merci. 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 Le fond de teint est mis et je vous le remontre. C'est celui-ci, le Hermat de chez Bourgeois. Et pour info, si vous ne l'aviez pas vu la dernière fois, c'est la teinte vanille. Donc, numéro 2. La prochaine fois, je prendrai sûrement, c'est de sa playivoire, la première teinte numéro 1. Je prendrai ça à la place. Voilà, ensuite au niveau de la bouche, je vais mettre un petit paume à lèvres, donc ça c'est celui de chez Labello, le lip butter vanille et macadamia. Voilà, et donc je vais passer, non, d'abord mon anti-cerne, donc l'anti-cerne, j'utilise toujours le Radiance Reveal de chez Bourgeois Toujours, et moi c'est en teinte ivoire du coup, celui-ci, et je l'adore, c'est un super anti-cerne. Un petit peu sur le bout du nez, voilà, donc pour étaler mon anti-cerne, j'utilise le pinceau de chez Real Techniques, qui est le Pointed Foundation Brush. Voilà, j'essayerai de vous mettre tout ça en barre d'infos, de ne pas oublier, parce qu'on me dit souvent que je ne mets pas assez de choses en barre d'infos, mais là je vais essayer de faire mieux. Voilà, je le laisse bien pénétrer. Voilà, je le laisse bien pénétrer. Voilà, je le laisse bien pénétrer. Voilà, et donc là j'ai l'impression d'avoir le visage qui brille énormément, je sais pas ce que ça donnera au... au niveau de votre écran à vous, de la caméra, parce que c'est pas beau de mon côté. Donc je mets de la poudre matifiante, évidemment, ça je fais ça tous les matins, surtout maintenant que je travaille, j'ai besoin d'avoir la peau vraiment nickel, parce que je sors de chez moi, les gens me voient. J'insiste surtout au niveau du nez et de l'anticerne, parce qu'il n'y a rien de plus moche qu'à l'anticerne qui brille. Et là, la poudre que j'utilise et qui est dans mon sac à main tout le temps, jusqu'à ce qu'elle meure, et ce sera bientôt malheureusement, c'est une poudre compacte de chez Paul & Jo, qui est super mignonne, que j'ai eu à mon anniversaire, et c'est la teinte numéro 2. Elle est trop chouette, et je serai triste quand elle finira, parce que pour le coup, je pense pas que je rachèterai celle-ci, mais elle est bien, pour l'instant, elle est pas encore cassée et tout, et j'utilise tout le temps, donc bon, elle est bien. Voilà, donc maintenant je vais passer au contouring, et donc le contouring, je vous l'avais montré dans mes produits favoris récemment, c'est le blush de chez NYX, qui s'appelle Taupe, donc cette couleur-là, qui est vraiment un taupe, et je l'utilise avec le pinceau, le contour brush, ouais, de chez Hulte & NYX. Donc ça fait vraiment un contouring très léger, et du coup super inratable, et super bien. Donc c'est un très bon produit, et pour 5€, donc c'est génial. Vous pouvez le trouver sur Amazon, hein, moi je l'ai acheté sur Amazon. Je vais tourner le contour de mon visage. Voilà, et ensuite, au niveau de la mâchoire. Et du joli double-mentron. Voilà. Donc ça c'est assez rapide avec ce produit-là, je l'ai j'aime beaucoup. Et ensuite j'utilise mon pinceau pour estomper, bien que franchement, il n'y ait pas vraiment de débarcation. C'est très léger comme contouring, et je le trouve très très bien du coup pour ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire mes sourcils, comme ça, ensuite j'ai une meilleure vue pour le blush et tout ça. Alors, donc les sourcils. Ce que j'utilise maintenant, c'est un combo entre le crayon Anastasia pour les sourcils, en teinte taupe, qui va avec le Deep Brow Pomade en teinte taupe aussi. Donc ça c'est ce que je vous avais montré plein de fois, hein, depuis longtemps. Ça fait plus d'un an maintenant que j'utilise ces produits-là. Voilà, enfin, en tout cas, le Deep Brow Pomade, le crayon, ça fait juste trois jours. Mais j'aime beaucoup, ce qui me permet en fait de faire mes sourcils beaucoup plus rapidement et beaucoup plus nettement, donc c'est trop bien. Il a une mine qui est toute, je ne peux pas trop vous montrer, je suis loin de la caméra là, mais elle est longue en fait et fine. Et donc voilà, moi je commence, bien sûr, hein, j'ai pas du tout la peau qui glisse parce que je me suis bien passé de la poudre avant, ça c'est important parce que si vous arrivez pas à vous, à tracer votre sourcil, ça va être une horreur, hein. Donc il faut vraiment avoir la peau très très mate, hein, comme vous le dites. Donc là je dessine mon sourcil comme je veux qu'il soit et le crayon ne me sert qu'à ça, je remplis pas avec, hein. Je vous avais montré une photo sur Instagram à ce propos, hier. Donc samedi parce que je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo là. Voilà, donc ça fait comme ça et c'est la base de mon sourcil et je fais la même chose de l'autre côté. Vous voyez, ça trace quand même assez facilement. Et voilà, on a fait notre contour, là on est bon. Voilà. Et là c'est trop cool parce que c'est comme si j'avais déjà fini mes sourcils parce qu'ensuite j'utilise donc Monty Brow Pomade avec un crayon, enfin un pinceau, pardon, de chez Zoéva qui est moi le numéro 322, le Brow Line et qui est assez épais. Moi j'aime beaucoup ce crayon, oh ce pinceau pardon. Et ensuite je passe à l'intérieur de ce que j'ai fait comme sourcil en évitant l'entre-sourcils pour l'instant, la tête du sourcil. On fait bien le corps et la queue du sourcil. Et avec ce qui nous restera sur notre pinceau, on va passer donc devant. Enfin ça, moi je fais comme ça parce que, enfin je vous montre comment je fais. Mais bon, vous si vous avez des sourcils, je ne sais pas du tout, vous ne procéderez pas de cette façon-là. Moi je vous montre juste comment je fais. Voilà, donc il sera déjà moins intense au niveau de la tête du sourcil. Et puis c'est pareil, moi j'utilise la teinte taupe même si j'ai les cheveux noirs. Parce que je trouve ça joli d'avoir des sourcils plus clairs que ses cheveux. Donc voilà, ça c'est un choix personnel. Et donc ça y est, les sourcils sont faits et remplis. Tout ce que je vais faire maintenant, c'est prendre mon pinceau avec lequel j'ai mis mon anti-cerne. Et je vais le passer au niveau de la tête des sourcils pour qu'elle soit plus, moins nette en fait, plus fumée si on veut. Parce que je trouve ça beaucoup plus sympa comme ça. Et ça fait plus naturel dans le faux. Hop. Donc voilà, vous voyez là, c'est plus... Je n'aime pas que l'entre-sourcils soit trop net. Je ne savais pas comment faire avant de le découvrir sur une vidéo de maquillage. Et ensuite je reprends le pinceau avec lequel j'ai étalé de la pommette sans en mettre dessus. Et je redessine la tête du sourcil, simplement les contours en fait. Et je repasse tout doucement le pinceau. De toute façon, il n'a presque pas de matière dessus. Pour aller vers l'intérieur. Et donc c'est comme si j'avais des sourcils ouverts. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne. Moi je suis super contente d'avoir réussi à faire cette technique-là. Parce que je trouve ça beaucoup plus joli comme ça qu'avant. Voilà, je suis contente. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais passer au blush pour finir le teint. Et il ne nous manque plus que le blush et le highlight. Donc comme blush, je vais utiliser... Alors j'hésite parce que... Je vais vous faire... Juste après je vous tournerai une vidéo avec les palettes Too Faced du Grand Château ou du Petit Château. Je ne sais plus, je suis désolée. J'ai du mal à retenir ce nom-là. Et donc j'hésite entre deux. Mais je vais prendre celui-ci. Donc elle n'a pas de nom. Enfin je ne pense pas qu'elle n'a pas de nom. Enfin c'est la verte en tout cas. Avec des couleurs qui sont plutôt... Donc marron, doré. Et puis je trouve que le blush qui s'appelle donc Mademoiselle est vraiment super beau. Donc je prends mon pinceau... Vous voyez, il faut que je le lave tout à l'heure. Parce qu'il a fait toute la semaine. Donc c'est mon Sigma, le 3D HD... Oui, 3D HD Kabuki. Que j'aime beaucoup. Donc je passe... Sur le blush. Oh, il n'est pas très pigmenté. Enfin... Je ne vais pas passer beaucoup parce que j'ai toujours peur. To face, c'est un peu l'un ou l'autre. Donc... Voilà. Donc voilà. Ça, c'est sympa. Je trouve qu'il est vraiment beau ce blush. Ensuite je repasse toujours mon... Le pinceau avec lequel j'ai mis ma... Ma poudre... Matifiante. Je ne veux pas qu'on ait de démarcation. Et ensuite je vais passer au highlight. Et donc... C'est celui-ci. Donc le Mary Lou Manizer. De la chez la marque The Ball. Mais ça aussi je vous l'ai montré dans mes favoris. Je ne le trouve trop beau. Je n'utilise plus que lui. Voilà. Avec ce genre de... De pinceau un peu éventail. Je ne sais pas si vous connaissez celui-ci. Celui-ci c'est un de chez BH Cosmetics. Il n'est pas top. Si un jour j'ai l'occasion, j'en achèterai un autre. Mais par contre j'adore l'effet de l'éventail. C'est hyper... C'est hyper doux. Et c'est bien mis pile là où on veut en fait pour le highlight. Donc c'est génial. Et puis voilà. Ça y est là. On me voit de toute la galaxie. Alors bien sûr cet highlight il est vraiment pour les filles qui n'ont pas peur. Et ensuite j'en mets aussi sur... Entre le nez et la bouche et sur l'arc de Cupidon. Parce que j'adore. Je trouve ça trop joli. J'en mets parfois sur le bout du nez. Mais je trouve que je n'ai pas un nez pour faire ça. Donc je trouve ça joli sur les petits nez ronds. Le mien il a plutôt un fini carré. Donc c'est une autre histoire. Mais du coup je préfère ne pas en mettre tout le temps à ce niveau là. Là je le regrette souvent. Et là je passe simplement pour pas qu'il y ait de démarcation. Parce que il est tellement puissant cet highlight. Voilà. Et donc voilà. Le teint est fait. Donc là évidemment j'ai dû prendre... Combien de temps j'ai pris ? Ouais une vingtaine de minutes pour faire mon teint. Normalement je la met plutôt un quart d'heure. Parce que je ne suis pas en train de parler. Et ensuite il me reste en général moi un quart d'heure pour faire les yeux et la bouche. La bouche ça prend une seconde. Et les yeux bon j'arrive à me débrouiller dans mon temps à partie pour me maquiller. Et donc voilà. Bah écoutez j'espère que j'aurai bien expliqué. Bien montré les produits. Et que ça vous aura intéressé. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire. Soit si vous avez des questions. Soit si vous avez des choses à me dire. Je vous embrasse très fort. Et on se retrouve très vite. Ciao !